Hey yo tout le monde c'est Aido, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les essences du coeur d'Azeroth une fonctionnalité assez complexe qui va arriver avec la 8.2 c'est pour ça que je me devais faire une vidéo là-dessus sur comment utiliser ces essences ou les récupérer et lesquelles surtout récupérer alors on ne fera pas d'essence particulière pour le mage, on va parler dans sa globalité il y aura certainement une vidéo après sur plus le mage bien sûr mais pour l'instant on va parler vraiment dans la globalité sur ce qui est bien ou pas bien comment les récupérer surtout ou parce que vous allez voir c'est pas si simple que ça alors cette fonctionnalité arrive très tôt à l'ouverture de la 8.2 on va faire une petite série de quêtes de 5, 6, 7, 8 quêtes qui vont nous mener tout d'abord forcément à un âge à tard mais au-delà de ça on va pouvoir aller voir Magni et bon sans vous spoil grosso modo c'est lui qui va nous permettre de débloquer cette nouvelle fonctionnalité des essences à la fin des quêtes vous débloquez la forge du coeur dans la chambre du coeur avec Magni et ses copains du coup en plaçant votre collier vous débloquez un nouvel interface dans cette interface vous voyez un élément central qui est tout simplement le premier emplacement majeur de votre collier vous allez pouvoir mettre votre essence que vous préférez pourquoi ne pas les mettre sur les deux autres côtés vous voyez au level 55 et 65 vous débloquez les emplacements mineurs il faut savoir que dans l'emplacement majeur vous débloquez l'effet premier et l'effet secondaire alors que dans les emplacements mineurs vous débloquez seulement l'effet secondaire petite chose à savoir chaque essence peut être montée jusqu'à un niveau légendaire légendaire c'est un grand mot parce que ça donne juste un effet visuel en plus cependant au niveau épique vous avez toute puissance de ces essences donc n'hésitez pas malheureusement à les farm et je vous expliquerai après où et comment les récupérer parce que c'est pas si facile que ça entre chaque essence vous voyez également des petits carrés ces petits carrés correspondent à des persévérances en effet au level 52 au level 57 62 et 67 vous allez pouvoir récupérer 3% d'endurance en plus rien d'autre maintenant on va rentrer dans du concret Aïdo tu nous parles d'essence depuis tout à l'heure mais quels sont-ils où on les récupère comment les utiliser tout d'abord je vais faire vraiment un point au niveau dps parce que là pour l'instant j'ai le mage et ayant le mage sur le ptr et pas d'autre personnage et le mage ne heal pas et ne tank pas enfin même si des fois en pvp on peut croire que le mage fait tant mais non je n'ai accès qu'aux essences dps mais bien sûr tout ceci a transposé sur les tanks et les îles ça sera plus ou moins les mêmes façons ça sera les mêmes façons de façon pour la récupérer et je vous mets de façon les liens sur le site où j'ai récupéré pour pas le citer ma me too alors sur le mage on a le creuset des flammes le conflit et discorde essence de l'iris de focalisation force vitale condensée la force libérée ondulations dans l'espace protocole de purification résonance de la veine sans de l'ennemi souvenir des rêves lucide et vision de perfection il faut vraiment voir ses essences comme deux groupes bien distincts il y à les essences que tout le monde peut récupérer et les essences qui vous sont propres si vous êtes tank dps ou healer et ça c'est plutôt important par exemple le creuset des flammes ou bien l'ondulation dans l'espace ou même le la résonance de la veine du monde sont des essences que tout le monde peut récupérer alors que par exemple force vitale condensée et bas ça il ya que les dps donc là forcément j'ai juste fait un listing global des différentes essences qu'on peut récupérer mais il faut savoir qu'on ne peut pas toutes les récupérer au même endroit ou en faisant la même chose alors c'est là ça va devenir assez compliqué sur l'obtention et le up de ces essences on va tout d'abord commencer sur son obtention la façon d'obtenir en fait les essences est différente à chaque fois c'est à dire il y a des grosses thématiques sur comment obtenir ces essences prenons les trois premières essences celles qui sont globales à tous le creuset l'ondulation et la résonance de la veine du monde on obtient trois façons différentes d'obtenir ces essences la première le creuset comme vous voyez c'est tout simplement en faisant les quêtes d'introduction à la 8.2 et à la forge du coeur rien de bien compliqué la deuxième l'ondulation spatiale se récupère en tuant 25 personnages joueurs de la faction adverse on commence déjà à se dire à va falloir faire des quêtes et peut-être même du pvp et la troisième la résonance du monde il faut savoir qu'on peut la récupérer qu'en faisant des îles inexplorées en récupérant la carte au trésor déjà trois essences et déjà trois méthodes différentes pour la récupérer ça commence à crier là du coup si je prends trois autres essences au niveau de dps je vais prendre par exemple l'essence de l'iris de focalisation force vitale condensé et la force libérée on va se retrouver avec trois nouvelles méthodes pour acquérir ces fameuses essences par exemple sur la force la force vitale par exemple condensé pour pouvoir obtenir cette essence on va devoir combiner neuf reliquaires à queue donc c'est des reliquaires à queue ce sont d'une monnaie qu'on va récupérer au niveau des raids contre la radiance d'achat et du coup on va devoir faire du raid oui du raid pour récupérer cette essence alors que si je prends par exemple l'iris de focalisation l'essence de l'iris de focalisation afin de l'obtenir on va devoir terminer un donjon supérieur ou égal au niveau 4 à la saison 3 en mythique plus pour pouvoir obtenir forcément cette essence et pour pouvoir la hop vous vous doutez bien qu'on va devoir faire autre chose mais je vous en parlerai après puis si je prends maintenant la force libérée pour obtenir cette fameuse essence on va devoir récupérer un certain nombre de perles de mana prismatique et oui et monter nos réputations je viens de vous parler de 6 essences et il y a déjà 6 façons différentes de pouvoir les récupérer ça crie de plus en plus fort là dedans du coup ayant parlé des 3 premières essences DPS je vais devoir vous parler des 2 dernières tout d'abord le protocole du purification donc c'est une essence qui est destinée forcément DPS et qui peut être achetée auprès des intendants de la résistance de Mekarouille en échange de 1000 pièces détachées ou 2 et 2 oscillateurs galvaniques donc tout ceci en atteignant forcément la réputation honorée forcément ces objets peuvent être récupérés sur les créatures de Mekagon et oui une nouvelle façon d'obtenir une essence devoir aller farm du meuble sur une nouvelle zone et pour terminer la dernière essence des DPS le sang de l'ennemi le sang de l'ennemi c'est une essence forcément qu'on va devoir acheter aux différents intendants pour un certain nombre de marques d'honneur une fois que vous avez fait la quête assaut des champs de bataille à coups et oui encore du PVP mais attends avec d'autres t'es en train de me dire qu'en gros il va falloir que je fasse du PVP, du PVE, de la farm repute des îles, du raid, des mythiques plus attends attends c'est pas fini continue de crier je vais terminer par les 3 dernières essences un petit peu plus spécifiques à votre classe et à votre spécialisation même mais que tout le monde va pouvoir récupérer alors tout d'abord le conflit et discord c'est une essence que tout le monde va pouvoir récupérer dans un trésor de guerre un JCJ hebdomadaire à partir de la saison 3 donc vous avez juste à faire des arènes, RBG ou même BG en farmant des points de conquête dans ce coffre vous allez pouvoir récupérer une essence alors je sais pas si on va la récupérer de base ou on aura une chance de la récupérer je pense qu'on va la récupérer de base dès le premier coffre de la saison 3 et donc vous allez pouvoir récupérer cette essence qui va vous donner un avantage tout simplement ça va vous donner un 4ème talent JCJ particulier par exemple pour le chamane ça va vous donner la charge du tonnerre pour la melio ou l'assaut de foot pour l'élémentaire le don ancestral pour la resto pour les mages ça va nous conférer boutelier temporel pour les 3 spécialisations pour le moine le tisse brume va récupérer le voile de la grue le chasseur de démons en dévastation va récupérer origine démoniaque voilà il y a plein de sorts JCJ qu'on va récupérer en ayant cette essence là alors ce qui est vraiment plutôt pas mal parce que ça va nous permettre d'avoir 4 talents JCJ forcément le passif un petit peu plus petit le talent mineur ça vous permet d'augmenter votre polyvalence de 174 pendant 8 secondes ce qui n'est pas non plus cumulable 5 fois surtout ce qui n'est pas non plus dégueulasse mais bon voilà dans son ensemble ça se construit comme ça ensuite la deuxième essence que tout le monde va pouvoir récupérer qui va s'adapter à votre classe et à votre spécialisation est le souvenir des rêves lucides il suffit tout simplement de faire les quêtes alors je crois que pour l'alliance c'est un répit de courte durée et pour la horde le retour à Nazjatar pour cette essence là ça va vous conférer tout simplement plein d'énergie la régénération de votre ressource principale en plus par exemple le chaman va récupérer du maelstrom ou du mana le mage va récupérer du mana le chevalier de la mort de la puissance runique le paladin du mana ou de la puissance sacrée enfin voilà et tout ça ça va se générer au fur et à mesure je crois que c'est ce qui augmente la vitesse de récupération de votre ressource principale de 100% pendant 10 secondes donc c'est quand même énorme grâce à cette essence là alors je ne sais pas s'il y aura vraiment des gros combos à faire et vous verrez qu'en augmentant justement ces essences en les passant en épique en rare voire en légendaire on va pouvoir récupérer encore plus de choses et la dernière essence que tout le monde va pouvoir récupérer plus spécifique encore une fois à nos classes à notre spécialisation c'est la vision de perfection alors cette essence là vous allez pouvoir la récupérer en terminant tout simplement le donjon de Mekagon en tout cas vous allez la récupérer basique forcément il va falloir faire d'autres choses si on veut la hub davantage et cette essence là va pouvoir enfin va nous donner si on la met dans notre emplacement essence majeure tous nos sorts et nos techniques ayant une chance d'activer un puissanceur pendant 20 secondes de sa durée de base cela veut dire par exemple si je prends le match frost je vais avoir une chance en faisant un sort n'importe quoi n'importe quoi même un javelot d'activer ma veine glaciale pendant 25% de la durée de base dont elle fonctionne actuellement pour le feu ça va être sa combustion pour l'arcan ça va être le pouvoir des arcanes d'accord je ne sais pas pour l'élémentaire par exemple le chaman LM ça va être l'élémentaire de feu pour le chasseur précis ça va être la précision pour les DH c'est la métamorphose je ne sais pas vous donnez quoi d'autre pour l'arme du guerrier ça va être la templette de l'âme pour le SP ça va être l'ombriefel pour le voleur ça va être l'âme de l'ombre enfin il y a tellement de choses en fait on va pouvoir faire proc notre gros CD du coup sur 25% de sa durée de base et ça on va avoir une chance de faire proc assez souvent quand même il n'y a pas les stats mais grosso modo on va avoir une chance de faire proc comme ça gratuit allez boum j'ai une compte lui tiens c'est bizarre et sur son effet passif ça va nous réduire le temps de recharge de ce fameux puissanceur de ce fameux CD de 15% ce qui n'est pas non plus négligeable voilà donc voici grosso modo l'ensemble des essences qu'on va pouvoir récupérer et vous avez vu de différentes façons d'accord tout au long de cette 8.2 alors vous allez me dire ouais Maraido je dis qu'on crie mais non ça va tranquille enfin des essences PVP il faut faire du PVP des essences PVE il faut faire du PVE oui non mais j'ai aucun problème avec ça cependant il faut juste savoir que certaines essences PVP seront peut-être plus optiques sur par exemple du PVE si je prends l'essence ondulation spatiale qui va augmenter je ne sais pas pendant 10 secondes enfin qui va réduire par exemple pendant 10 secondes les dégâts subis de 10% c'est pas dégueulasse je pense pour un tank etc etc donc il faudra vraiment juger le pour du contre le bien le pas bien quelle essence est meilleure pour moi quelle est majeure laquelle peut être sympa en étant mineur tout en farmant le collier et oui parce qu'on n'a pas tout ça gratuit dès le début mesdames et messieurs je vous parle de 11 essences où vous allez pouvoir avoir le choix mais en vrai à la 8.2 tu auras peut-être juste un choix à faire basta et après il va falloir farmer et oui et du coup je terminerai sur le hop de ces fameuses essences effectivement donc l'essence on va la récupérer sur un stade basique vert qu'on va pouvoir faire augmenter en la faisant passer sur du rare et sur du épique et sur du légendaire ok même si je le répète le légendaire donne juste un aspect visuel alors je ne sais pas de quelle façon mais en tout cas ça n'influe pas sur nos sorts ou nos DPS ou notre ok donc du coup je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre une essence un peu relou on va prendre l'iris de focalisation alors je vous expliquais tout à l'heure que pour avoir l'iris de focalisation on va devoir faire du mythique plus de base à partir du moment où on va timer une clé 4 ou supérieure donc timer sur le temps à partie forcément qu'on va la valider à la fin lors de la saison 3 on va récupérer cette essence très bien en tout cas on va la débloquer maintenant comment la faire passer en rare en rare on va devoir terminer un donjon mythique plus 7 dans le temps à partie et forcément pour l'avoir en épique on va devoir terminer un donjon plus 10 dans le temps un parti voilà pour l'avoir en légendaire il faut avoir le offé maître mythique et pour ça il faut valider toutes les clés tous les donjons mythiques en plus je crois ça va être ça sur toutes les essences si je reprends la force libérée où il nous fallait des perles de manard pour en rare on devra être révéré et en avoir 25 et pour en épique on devra être exalté auprès des affranchis des affranchis pour la horde notamment et les ankoïens je crois pour l'alliance pour le protocole de purification c'est la même chose on va devoir être révéré puis exalté en donnant de plus en plus de matériel pour le sandlini on va devoir récupérer plus de marques d'honneur forcément lors de cette saison 3 pour pouvoir hupper notre essence ce qui sera peut-être plus sympa alors je ne sais pas si les marques d'honneur vont être du coup reset mais ça serait peut-être important intéressant en tout cas de pouvoir en cumuler davantage des mains pour donc voilà pour tout ça si je prends par exemple les trois dernières les trois dernières essences celles qui s'adaptent à vos à vos à vos classes et à votre spécialisation on va devoir par exemple sur l'essence notamment PVP le conflit la discorde on va devoir EP tout simplement notre cote sur la rare à partir de 1000 de cote on va pouvoir la faire passer en rare à partir de 1600 de cote on va pouvoir la faire passer en EPIC il faudra 2400 de cote pour pouvoir la faire passer en légendaire d'accord et récupérer les récompenses du trésor de guerre la semaine suivante donc forcément à chaque fois on va devoir monter sa cote si on la veut en EPIC en EPIC par exemple le bonus au pouvoir principal en plus c'est quand vous êtes étourdi bonus défensif octroyé par votre polyvalence et doublé ce qui est vraiment pas dégueulasse voilà si je prends le souvenir des rêves lucides qui je le répète augmente notre régénération de notre pouvoir principal par exemple le mage et le mana sur les rares pour la faire passer en rare on devra accomplir une autre quête qui nécessite de faire gagner 3000 points d'expérience combinée à vos alliés de Najatar effectivement sur Najatar vous allez pouvoir faire up des alliés qui vont vous accompagner sur tout le territoire en EPIC on va devoir acheter auprès de Datolia Perle et Mère c'est quelqu'un de notre faction en échange de 50 perles de mana prismatique après avoir accompli un certain au fait voilà au fur et à mesure on va devoir faire plein de choses toujours en lien de la première façon dont on a récupéré l'essence pour pouvoir uper nos essences les différentes essences si je termine par la fameuse essence autour du donjon de Mekagon donc la vision de perfection qui nous donne encore une fois je voudrais peut-être la chance pourquoi pas d'avoir un gros CD de up comme ça gratuit et bien par exemple pour faire passer en rare il faudra avoir le plan du différentiel réglé à la perfection sur le roi Mekagon et assemblé je pense une sorte de au fait pour l'avoir en épique il faudra combiner 6 engrenages de progression du roi Mekagon ça paraît soit c'est quelque chose à loot ou c'est peut-être un au fait à faire sur le boss et pour l'avoir en légendaire il faudra accomplir le au fait lors de l'opération de Mekagon à au fait que c'est le verrouillage RTN je crois sous la difficulté mythique bon je pense que forcément au fur et à mesure de la 8.2 ça va être des choses qu'on va pouvoir faire la question est de savoir est-ce qu'on va avoir besoin de ces essences là dès le début de ce patch est-ce que pour Red on va devoir les prendre direct est-ce que pour Arène par exemple il y aura des essences tellement fumées comme certains trades Azerite actuellement qui n'ont aucun rapport avec le PVP que tu vas devoir aller chercher en PVE parce que c'est beaucoup trop fort et oui donc ça libre à vous de crier ou pas en tout cas on ne pourra pas dire que sur cette 8.2 il n'y a rien à faire clin d'oeil clin d'oeil coeur et voilà c'était tout pour moi j'espère que ça n'a pas été trop long c'est vrai que 20 minutes je pense que c'était nécessaire pour vous expliquer ce nouveau fonctionnement vous retrouvez toutes les informations sur le site que je vous ai mis en description forcément le site de Mavitwin pas forcément il y en a d'autres mais c'est vrai que celui-ci était plus détaillé donc du coup je suis parti je suis parti de cette base j'ai été voir sur le PTR je vous invite à le faire il est accessible à tous c'est pas une bêta c'est le jeu le patch 8.2 avant qu'il soit sur live j'espère que ce patch arrivera pas trop tard parce qu'après il y a les vacances tout ça ça va être compliqué bien sûr j'en reviendrai une fois qu'on en saura plus sur le mage etc même si j'ai vu quelques nerfs déjà qui sont passés ça va être assez compliqué pourquoi pas du gameplay changer donc pourquoi pas un nouveau guide du mage notamment Frost à la 8.2 à voir en attendant comme d'hab prenez soin de vous prenez soin de vos proches n'hésitez pas à like ou à vous abonner clin deille clin deille cœur cœur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501